Salut Denis. Salut David. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport aux intentions au point zéro. Pourrais-tu les clarifier, les aider à en faire ou comment les bâtir? Ok. Bon, l'intention au point zéro, c'est-à-dire que c'est plutôt une perception de l'énergie différente. C'est quand même assez difficile à intégrer, même si mentalement on le comprend, parce qu'on est programmé dans l'ADN pour rejeter certaines parties de nous autres, pour polariser dans une lumière. Fait qu'ici, on avait dit que le monde, la matrice de séparation, de dualité, évidemment, contenait du positif et du négatif. Fait que quand on fait une intention habituellement dans le monde terrestre, c'est qu'on polarise dans le positif et tout ce qui est négatif, le pont négatif, bien il n'est pas inclus, donc la manifestation de la réalité peut se faire, mais il va y avoir comme une chute énergétique où les gens, ça va pouvoir marcher une journée, deux journées, une semaine, un an, puis il y a tout le temps une déception ou une chute qui arrive parce que la polarité négative n'est pas inclue. Puis ça, c'est absolument pas de la faute de personne, c'est comme un programme dans l'ADN qui nous fait rejeter souvent la négativité. Fait que là, quand je disais qu'on venait du monde, du point zéro, c'est-à-dire de l'essence ou de l'esprit et de la source, bien c'est un monde qui n'est pas polarisé parce que ce que j'ai réalisé quand j'avais fait mon voyage de la mort, quand j'avais été décédé, j'ai été dans le trou noir. Puis ce que j'ai découvert, c'est que la source, c'était yin. C'était un cocon où tout ce qui existait en latence dormait. Puis la manifestation, c'était le yann. Donc la source, c'est yin et yann. Mais à la part, on pourrait dire que c'est plus yin parce que le yann dort. Jusqu'à temps qu'il y ait le Big Bang puis ça l'explose. Ensuite de ça, il y a eu une séparation pour vivre l'expérience dans cette matrice ici. Parce qu'ici, mettons, à partir de l'astral où l'âme est située, c'est une matrice. On appelle ça la matrice de la séparation. Ce que l'esprit, elle est, c'est quand même un espace différent où le plus et le moins est intégré au point zéro. C'est plus froid, mais c'est une énergie qui inclut l'ombre et la lumière. C'est très dépolarisé. Donc, on pourrait dire ici que le principe qui a été séparé, c'est l'amour. Puis ça ici, c'est l'intelligence. Ça fait que notre intelligence réelle se situe dans le plan morontiel où l'esprit est. Évidemment, il y a déjà un changement de fréquence. Ici, on pourrait l'appeler le supramental. Puis ici, on pourra l'appeler le surmental. Ensuite de ça, dans l'expérience de la séparation, le yin qui est là chute dans le monde du deux. Ça, c'est toute une expérience. Quand on chute de cet espace-là, on a une blessure. En fait, c'est l'âme qui perçoit parce qu'elle dit « je ». Ici, ça commence le « je ». Ça, on pourrait dire que c'est le soi, c'est l'esprit, c'est le moi supérieur. Il y en a qui appellent ça le moi supérieur. Mais ça, c'est dépolarisé. C'est plus froid, on va dire. Dans l'âme, ici, c'est plus chaud, mais ça part d'une programmation où les gens vont subir en étant liés à l'âme, la programmation. C'est pour ça aussi que je vais revenir sur ta question, David, mais là, il y a des choses qui me montrent. C'est que l'âme, quand elle a perçu la chute du 1 au 2, elle a perçu une programmation. Puis toutes les personnes incarnées ici ont toutes le premier et le deuxième programme, c'est-à-dire la culpabilité et l'âme. Les autres programmes, par la suite, c'est le troisième programme, définis votre thème de personnalité. Ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, ça peut être l'injustice, ça peut être le non-droit d'exister, ça peut être lequel qui… l'exil, il y en a qui sont dans un injustice tout le temps. Donc toute la structure après ça de compensation des programmes, le caméléon, l'imposteur, j'en ai fait quelques-uns que j'avais marqué ici… qui sont la culpabilité, la honte, le non-droit d'exister, le masochiste, le saboteur, ça il est très très fort, il y a l'abus, l'injustice, le rejet, le sauveur qui devient le codépendant ou le dépendant, la trahison, le contrôlant, le rejet, le fuyant, le caméléon, l'imposteur, celui qui doit se sacrifier, celui qui va douter, le justicier, le bourreau, la victime, celui qui va se sentir empêché d'être, celui qui va avoir raison. Il y en a plusieurs, moi j'en ai noté à peu près 150, ça fait que ça c'est tous des programmes de compensation pour les blessures. Donc ça veut dire qu'ici la blessure de l'âme est personnelle, elle a été comme personnifiée par le jeu et identifiée par l'âme comme une perception qui n'est pas réelle, parce qu'on avait déjà expliqué que parce que l'âme a le perçu au jeu, elle a perçu que Dieu l'excluait de l'unité pour la séparation. Ça c'est la blessure mémorielle, émotionnelle de l'âme. Donc ça veut dire qu'après ça, tout ce que j'avais dit ici, c'est que toutes vos vies sont une accumulation mémorielle. Puis là, vous êtes incarné ici. Ça fait qu'ici c'est régi par toutes des fausses croyances, parce que c'est une prison. Moi j'avais dit là, maintenant c'est une prison. C'est un hackage. C'est que les entités ici se nourrissent de vous, de vos émotions, de vos pensées, par votre programmation et passent par votre pensée ou votre émotion et vous les nourrissez par la suite. Donc c'est ça. La dépolarisation est très très importante, puis je reviens là-dessus pour passer à d'autres notions plus complexes, parce que les gens qui vont dans la supraconscience sont souvent déstabilisés. Ils vont se retrouver souvent dans une perte d'identité et de croyance, puis ils vont se faire astraliser là-dedans par le doute et la peur du manque d'identité. Ça fait qu'ils vont se poser des questions, ils vont se déconstruire, ça fait qu'il faut y aller doucement. Quand on commence à passer à cette intelligence-là, ce qui est important, c'est de neutraliser tout. C'est de neutraliser ses pensées, neutraliser ses émotions et neutraliser les événements. C'est un très important, ce que j'avais dit, c'est de développer le Merkaba. Puis le Merkaba, c'est sûr que la question à David est très intéressante, parce que j'ai plein de gens qui m'ont réécrit, puis qui me parlent de ça. C'est très dur à comprendre, parce que le cadre biologique, il est programmé pour ne pas faire ça. On peut le comprendre mentalement, émotionnellement, spirituellement, c'est très difficile, parce que le cadre spirituel, il polarise dans la lumière. Ça fait que là, la polarité positive, qu'on pourrait dire masculine, doit coexister à la polarité féminine, qui est l'ombre. Donc, on doit avoir un pôle 50%, et 50% ici positif, 50% négatif, puis remettre cette énergie-là non à vous. C'est pour ça que ça ne marche pas, là. Ce que je me rends compte, c'est pour ça que je voulais revenir avec ça, avant de parler de l'abîme, c'est que les gens pensent qu'ils doivent créer leur vie. Ils prennent encore un contrôle sur leur vie. Ils pensent qu'ils sont créateurs de leur vie, alors que c'est absolument une illusion, parce qu'ici, ce n'est que de la manipulation. Et si vous allez connecter ici, c'est encore une fois, vous êtes l'avatar de l'esprit, ici, vous êtes l'avatar de l'âme. C'est la même chose. Il faut comprendre que le libre-arbitre, c'est un programme qui nous fait croire qu'on décide, puis qu'on choisit, alors que les décisions puis les choix sont déjà faits d'avance, puis on pense qu'on les fait parce qu'on dit « je ». Bien, si vous allez connecter ici, c'est la même affaire. Fait que là, il faut comprendre que l'ego, ce n'est pas le boss. L'ego, c'est le serviteur de l'esprit. Fait que quand on commence à dépolariser, pour faire des intentions au point zéro, on prend la partie négative avec la partie de moi qui doute, parce que ça, c'est très fort. Je choisis la sécurité et la confiance au point zéro. Fait que ce qu'on dit, c'est qu'on donne une polarité négative et une polarité positive, 50 égales, puis on le donne au boss. Puis c'est le boss qui va décider. C'est pas vous. Fait que vous, ce que vous devez faire ici en tant qu'humain, c'est de devenir magnétique pour recevoir l'électrique. Ça, jamais ça va descendre complètement en vous. Bien, c'est pas vrai. Ça descend, mais ça ne fait pas des beaux résultats si les personnes biologiquement, spirituellement, mentalement, ne sont pas au point zéro. Ça veut dire que ça fait sauter le système électrique. en faisant sauter le système électrique, ça crée des maladies auto-immunes, puis ça crée beaucoup d'envahissements psychiques et émotionnels. C'est pas agréable du tout pour l'avoir déjà vécu. Fait que, donc, quand vous faites du point zéro, vous utilisez la polarité négative. Vous pouvez même utiliser la polarité négative extérieure qu'on vous envoie ou que vous percevez ou que vous sentiez. Moi, je ne me pose pas ce mot-là, sentir, moi, j'aime mieux savoir. Mais vous l'utilisez. Avec la partie de moi qui saillit, je choisis de m'aimer au point zéro. Avec la partie de moi narcissique, je choisis la générosité au point zéro. On ne focus pas sur un ou l'autre. Avec la partie de moi égoïste, je choisis la générosité au point zéro. Ce que ça veut dire, c'est que tu viens de donner un plus, un moins équitable pour que l'esprit s'incarne et manifeste la réalité parce que ce n'est pas vous qui a manifesté. C'est une illusion. Ça dépend où tu es branché. Si tu lui donnes ce qu'il veut, il va te dire, je te donne ça parce que c'est bien intelligent ce que tu as mis, mon Denis. Mais ça va attendre un petit peu, mais je vais te donner ça pour telle, telle, telle raison. Parce que ça, je l'ai dit, ce n'est pas du silence. Ça, comme ça. Ça, ça parle. OK? Ça te parle. C'est tellement le fun, là. Moi, quand je suis mort, puis j'étais là, là, j'ai trippé fort là-dessus parce que c'était comme l'architecture, là, avec des... C'était comme des codes mathématiques qui me faisaient voir, comprendre tout globalement. C'était vraiment le fun. Puis moi, il y a beaucoup de monde dans le supramental qui vont dire que c'est froid, tout ça. tout ça. Je peux comprendre pourquoi qu'ils disent ça. Mais moi, dans ma vie, puis ça, ça va parler à beaucoup de gens, c'est qu'ici, dans ma vie, moi, au début de ma vie, jusqu'à 30 ans, j'étais dans cette espèce d'amour-là, puis je ne comprenais pas l'environnement. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de traumatismes quand j'étais jeune parce que j'étais incapable de me défendre. J'étais incapable de faire mal à quelqu'un pour me défendre. Fait que j'étais dans une naïveté totale. On m'appelait « gentil, Denis ». C'était pas fort. Fait que moi, c'était comme je voyais tout de suite la bonté du monde. Je voyais tout le temps dans cet amour-là, mais je ne comprenais pas. Jusqu'à tant que 30 ans, j'ai eu une décision au niveau mental, c'est-à-dire que là, j'ai tombé, j'ai coupé ça finalement. Mais je n'étais pas dans l'intelligence, mais j'ai coupé cet amour-là parce que ça me faisait trop souffrir. C'est comme je me suis fait arriver de l'utilisation, de la trahison, de l'abus, du vol, tout ça dans cet amour-là. Il n'y avait pas d'intelligence. Fait que ça, c'était bien installé même quand j'étais petit. Mais là, quand je suis mort, j'étais là, puis ça, j'avais vu ça il y a 8 ans avec David. On avait été au Mexique puis j'avais fait un truc chamanique. Puis le lendemain, j'étais assis sous ma chaise puis j'avais lu un livre puis il y avait plein de mandalas. Puis les mandalas me rentraient dans le troisième oeil. Puis c'est un petit livre qui est super beau, je vous le donnerai éventuellement, mais c'était les dessins vibratoires qui me rentraient puis je me suis allé à marcher sur la plage, tu sais, c'est au Mexique, à Toulon, puis il y avait du monde. Puis là, je suis parti à marcher puis là, c'est devenu 5D. Fait que là, je me suis mis à être tout ce qui était autour de moi. C'est-à-dire, je n'étais plus Denis, mais j'étais l'amour de tout. Je voyais une madame qui marchait avec sa cellulite puis j'étais sa cellulite puis j'avais plein d'amour pour sa cellulite. Je voyais une autre personne avec des dents puis j'étais les dents de la personne puis j'avais plein d'amour pour les dents. Puis il y avait un oiseau, je m'en souviendrai toujours, avec la pâte, j'étais dans sa pâte puis je sentais ce qu'il sentait, mais c'était tellement de l'amour. Mais c'était un amour, rien et tout. Il n'y avait pas de définition. J'aurais vu quelqu'un en train de se faire éventrer le ventre puis sortir les entrailles puis j'aurais vu l'amour dans les entrailles. C'était un boss incroyable puis ça a duré 4 heures cette petite affaire-là. Puis là, j'ai dit, c'est ça, cette affaire-là, cet amour-là, c'est ça, quand on dit l'amour inconditionnel de tout, même le tueur était amour. C'était quelque chose, la beauté, puis c'est tout en 5D puis la lumière. Ceux qui l'ont vécu, vous le savez, c'est extraordinaire. Ça, ça a coupé. Quand ça vous arrive, ça vous est peut-être arrivé, ça, ça veut dire, souviens-toi, c'est là qu'il faut que ça retourne. C'est ça que ça veut dire. Vous avez une expérience mystique qui vous dit, regarde, le grand, c'est le chemin. Quand moi je suis mort, j'étais là, après ça, j'étais dans cet espace-là. Partout, j'étais tout, mais dans une espèce d'amour, mais sans identité. Après ça, j'étais là, puis là, j'en avais de l'identité. Là, moi, j'aimais ça, je dois avoir un égo assez fort, parce que j'ai trippé sur ça, moi. Ça, c'était, pour moi, j'ai pas senti, c'était froid, mais c'était A-R-E-S-B. J'ai pas vu d'énergie qui ferait du mal à quelqu'un ou qui voulait se penser différent ou supérieur à quelqu'un. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais qu'il y en a qui disent pas ça, puis qui ont vécu ça autrement, mais moi, j'ai senti une collaboration, une coopération avec les autres là-dedans. Mais c'est comme si un cheval veut être un cheval, il veut pas être un cheval. Un chat veut pas être un cheval. C'est comme chacun, puis il y a une hiérarchie ici, fait que là, c'est ça aussi, je voulais revenir aussi à ça. Quand je disais de prier, je disais, priez pas là. Parce que c'est le haut astral, fait que vous allez à prier des énergies qui sont dans le haut astral, mais il n'y a rien de gratuit, les autres, même s'il est bien lumineux dans le Nirvana, puis il y a une petite étoile, c'est comme ça, il y a besoin de votre nourriture. Vous allez le prier, il va vous donner une joie, puis vous allez avoir une déception. Vous allez polariser dans quelque chose qui n'est pas réel. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, je dis, prier ou commander en souverain, c'est-à-dire, aller prier là. Moi, Jésus, il est là. Le maître Jésus, voyons donc, on ne le rejettera pas, comme dans le supramental, tout ça n'existe pas. L'ange, il est là. L'ange, c'est une sphère d'énergie, une conscience vibratoire avec une intelligence, exemple, il comprend tout, il y a tous les livres du mot détachement. Pourquoi on n'en bénéficie pas? Puis moi, j'en ai une autre vibration. Puis lui, il peut bénéficier de ma vibration, puis l'autre peut vibrer. Puis la Vierge Marie, elle a d'autres choses, elle, qui est là. Fait que je ne vous dis pas de tout jeter, si c'est important pour vous autres de prier eux autres ou de connecter avec eux autres. Il y a du monde qui me reproche de faire du Reiki parce que je suis dans le supramental. J'ai reçu plein d'affaires abominables. C'est inintelligent parce que moi, j'apprends aux gens à se brancher là puis faire le Reiki là. Puis les maîtres ascensionnés, c'est des gens qui ont dépolarisé. Ils étaient fins puis ils n'étaient pas fins au point zéro. Pourquoi on va se priver de leur énergie puis s'ils ont besoin de passer à travers les gens pour faire un travail? On ne dit pas non. Il faut avoir du respect. Du respect, du respect pour tout. Puis ne pas jeter le bébé puis l'eau du bain. Il faut raffiner ces choses. C'est pour ça que je n'aime pas ça. Moi, j'aime mieux faire mes affaires tout seul. Je suis tout le temps déçu. Je suis tout le temps déçu de cette espèce de polarisation encore qui arrive là, drastique, froid. Ce n'est pas une armée, ça, ils citent. Moi, quand j'ai vécu ça, c'était tellement respectueux, c'était tellement systémique, mais ce n'était pas cet amour-là. Ça, je le reconnais. Mais au début, quand on dépolarise, c'est ça que je voulais dire. Quand on dépolarise, c'est qu'on doit avoir une colère vibratoire au début. On doit avoir une colère. Elle va être émotionnelle. Puis vous n'allez pas être... Tu sais, des fois, en tabarnak, en colis après le conjoint, des fois, ça va se pitcher encore à l'extérieur. C'est une transition. Un moment donné, vous allez être comme moi, vous allez avoir de la colère puis vous allez être neutre dans la colère. Moi, je ne sens pas mes émotions. Je suis là. Ça ne veut pas dire que je ne les sais pas. Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas l'émotion. L'émotion, c'est une information qui nomme mon réel. L'émotivité, elle nomme mes mémoires mortes. Elle est poignée dans un programme qui s'appelle Futur, un longtemps, puis en passé. C'est tout pour nous maintenir, sauf dans le réel. Ici, j'avais dit, c'est le réel. Je vais vous faire un protocole pour ça. Puis, on pourrait dire le présent, mais j'aime mieux le réel. Ça veut dire que là, faire une intention au point zéro vous amène de la sécurité vibratoire parce que, c'est ça que je veux dire. C'est que là, moi, j'ai plein de choses à vous dire plus tard que je ne veux pas parler tout de suite parce que si je vous parle des principes, puis des alèf, puis de tous les trucs qui sont très intéressants au niveau du savoir, mais qui ne donnent pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de neutraliser le vrai travail, sa pensée, l'étudier, observer qui est là parce que ce n'est pas moi, je l'ai dit, ce n'est pas juste, c'est la pensée est télépathique, la pensée identitaire. Le cerveau rationnel, lui, il sert à faire des bébelles, un gâteau, puis tout ça, puis acheter de la farine. Mais la pensée identitaire, elle est télépathique. C'est un choc, ça, pour l'ego. Vous n'allez pas aimer ça. Mais elle vient de là ou elle vient de là? Si elle vient de là, vous allez voir, c'est complètement différent, mais c'est tellement trippant. Tellement trippant parce qu'elle vous fait inverser l'illusion de la polarité. elle va vous dire, exemple, je t'avais déjà parlé, la gratitude, c'est un piège à prison. Moi, j'adore la nature, je suis au point, j'adore. Je suis au point zéro avec cette énergie-là, j'ai toujours été dans la nature, moi, j'ai toujours marché trois heures dans le bois, je vis dans une montagne, une forêt, je suis tout le temps là-dedans. J'adore ça parce que c'est au point zéro. Un arbre, c'est un arbre, un boulot, c'est un boulot, il ne veut pas être un chêne, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont au point zéro. On est bien là-dedans. C'est sûr, quelqu'un n'est pas sensible, on est bien là-dedans. Ce n'est pas que je n'aime pas, j'ai des bénéfices à être ici, tout ça. Mais, mon expérience de la séparation puis de la dualité pour moi est terminée. Je suis tanné. Quand j'ai vécu cette fusion-là avec ça, puis là, je ne sais pas si c'est total ou en partie, je ne m'en vais pas dans ces affaires-là, mais je peux te dire que j'ai souffert, j'ai souffert énormément. Ce n'était pas le fun. Quand je suis passé dans ça, l'enfer émotionnel des croyances de mon âme, de mes vies passées, je les ai vues et les entités qui m'utilisaient, c'était vraiment pas agréable. Ah, c'est ça que je voulais dire. Puis c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais quand je suis revenu ici, c'est là que j'ai dit, en tout cas, après quelque chose, j'ai dit que ce n'est pas nécessaire de subir et de souffrir la mémoire parce que l'électricité, elle passe dans le corps. Fait que moi, j'ai décidé de ne plus nettoyer quoi que ce soit. C'est ça. Ça, c'est un programme, le nettoyage. Ça, ça appartient aux années 90, au début de 2000. Moi, j'ai décodé la programmation puis j'ai décidé que ça ne m'appartenait plus. Puis j'ai décidé que les mémoires de ma vie, même corporelles, qui étaient liées à ça, ne partenaient plus. Puis j'ai absolument aucun nettoyage à faire. Moi, je fais une lecture de ma pensée, de mon émotivité et je me désidentifie de ça. Ça appartient à mon âme. Mon âme, elle ne veut pas que je la rééduque. Elle ne veut pas que je la nettoie. Ce n'est pas son travail de se nettoyer. Son travail, à elle, c'est d'accumuler la mémoire karmique, la mémoire programmée par sa blessure d'origine que j'ai déjà parlé avec tous les programmes de survie et de répéter par un programme que le monde va appeler karma. Moi, j'appelle un beau programme de marde qui nous met en alliance, en attachement, en dette karmique puis en contrat avec les autres. Ça ne finit plus. Puis là-dedans, tu as ta belle tremble générationnelle que les dons à ancêtres qu'on prit. Moi, je n'ai rien qu'entre eux autres. J'ai des bénéfices de ce qu'ils ont expérimenté avant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'ils ne vivront pas à travers moi. Moi, ça m'a pris 47 ans à me libérer d'Edmond, Denis Edmond-Brunet. Ce n'était pas la meilleure personne, le fun à apporter, je peux vous dire ça. Je m'en suis libérée en fait quand je suis mort. J'avais fait tout tout ça. Moi, ça fait longtemps, j'ai dans l'énergie, le travail de nettoyage, de désidentification, de rituels métaphoriques. Je les ai toutes faites. Ça fait que, quand je suis revenu de ça, je peux te dire qu'un bonhomme a crissé son camp. Mais en même temps, moi, je me suis dit que je vais être libre. C'est ça. après avoir passé à travers cette mort-là pendant 35 jours, toute mon énergie, c'est de retrouver la maison. Donc, eux autres, je ne peux pas les aider. Ils sont morts. Il va falloir qu'ils se réincarrent. Ça leur tente, ils sont écoeurés. Ils vont pogner les codes qu'on va tous laisser en ce moment-là parce qu'il y a une méchante gang comme moi qui est en train de le faire. parce qu'on est comme un sous-rayonnement d'une personne qui est venue installer ça. On est très chanceux au Québec d'avoir vu Bernard qui est venu installer ça puis nous autres, on a comme poigné des rayons grâce à lui puis nous autres, on en laisse des rayons. Évidemment, le rayon, il est peut-être moins fort parce que c'est un rayon puis on est comme à sa fin. Moi, dans la vie, tout est extraordinaire quand on check la matrice puis on voit que tout est planifié d'avance. Moi, je me suis rendu compte que Bernard de Montréal, c'était mon voisin qui restait sur une rue puis que je me suis ramassé sur la rue des Monarques, pas loin puis quand je suis mort puis je suis revenu, celui qui m'a sorti de là, c'est lui, en énergie. Mais quand je me suis levé le matin, je ne comprenais rien, mais j'étais en tabarnak. Il m'a donné une vibration incroyable pour retrouver ce contact-là puis c'est à partir de là que je l'ai intégré. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les programmes mensongers, parce que tout est inversé, la religion, là, il y a 40% de vérité avec 60% de mensonges, fait que tu es tout mélangé parce qu'il y a certaines vérités là-dedans. C'est encore plus atroce que de dire que ce serait juste du mensonge. Il y a des belles choses là-dedans. tout ça pour dire que tout est maintenu pour qu'on se maintienne dans la conclusion. Fait qu'en ce moment, l'idée là-dedans, c'est de tout le temps revenir au point zéro. Fait que là, évidemment, en ce moment, avec la COVID, quelle belle opportunité de changement, de conscience, si vous pouvez le percevoir, de sortir de la dualité. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Tout s'arrête pour qu'on puisse observer l'avatar organique, robotisé, pris dans des croyances pour l'observer puis dire que ça n'a pas d'allure. C'est ça qui se passe en ce moment et qu'on peut accéder. Il y a beaucoup de gens qui vont accéder là-dedans à ce contact-là grâce à ça. Fait que cette opportunité-là, évidemment, va mettre en lumière ce qui est de l'ordre. On le sait tous. Mais là, je dis à mes clients, polarisez pas dans l'activisme, dans le révolter. Vous allez nourrir des entités. Puis moi, mes clients, je leur dis, fais ce que tu as à faire, apprends ce que tu as à faire, mais sois au point zéro. Puis c'est pas le cœur de là, là. Ils disent que je suis dans le cœur, je m'excuse. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans le respect. Puis les gens qui sont soi-disant pas fins sont programmés pour être soi-disant pas fins. Tu peux-tu comprendre? Puis si t'as un contact avec ton esprit, il va t'expliquer. Puis ça a été ça son choix à cause qu'il est arrivé ça. Puis il a décidé ça. OK. Je suis pas en accord, mais j'étais au point zéro avec ça. Je sais pourquoi. Fait qu'il y a beaucoup de respect qui apparaît de l'autre qui nous semble le bourreau ou l'épouvantable. Fait qu'on joue encore cette dualité-là. Fait que dépolariser, ça va jusque-là. On peut faire des constats au point zéro. On n'a pas à être dans le jugement puis la condamnation de la lumière contre l'ombre. C'est pour ça que dans le supramental, ils sont tous là contre les spirituels. Puis ça, c'est pas ça que je dis. On raffine. C'est la voie du milieu. Je dis tout le temps à mes clients pour les farés, c'est une paire de fesses. La fesse droite sur la lumière, la fesse gauche sur l'ombre puis la craque sur la voie du milieu. Puis je dirais pas le restant. Mais vous pouvez l'imaginer. Fait qu'on va mettre de l'humour là-dedans puis on va mettre un bug là-dedans. C'est comme on va s'assouplir dans cette voie du milieu-là qui est le point zéro. C'est drôle, ça. Mais là, c'est ça. Fait qu'il faut mettre un peu du monde là-dedans parce que l'humour, c'est bien important de ne pas se prendre au sérieux parce que je te dis que là-dedans, ça sème beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Français, je pense que vous diriez qu'ils enculent des mouches. C'est un peu ça. Fait que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut inclure le monde. Il faut respecter les gens dans leur polarité. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres. Je n'ai jamais eu autant de respect pour l'humain depuis que je sais sa pensée. J'ai une colère contre ça, mais même sur ça, je n'ai pas d'émotion. Ils ont un rôle, les petits pas fins qu'on appelle, mettons. Mais les petits pas fins, s'ils ne seraient pas là, l'énergie de ça puis de ça qui descend là, imagine-toi, ne pourrait même pas exister. C'est tellement électrique que tu brûlerais. On le voit tous, les problèmes de santé mentale. Les gens qui ont pris des drogues, des fois, ils ont des problèmes après ça, de névrose, de psychose, sont schizoïdes, tout ça. Bien, c'est parce qu'ils ont eu trop d'électricité. C'est pas drôle. Puis il y en a beaucoup qui descendent en ce moment parce qu'il y a un changement, il y a un reset qui s'en vient, un changement, vraiment le paradigme. Mais là, il faut le vivre bien. C'est ça mon travail, je reviens à ça parce que je m'éparpille tout le temps parce que je pourrais parler comme ça deux jours de temps. C'est qu'il faut que vous ne le viviez pas comme nous autres, les caves. Parce que tous les gens que j'ai connus, là-dedans, ils ont tous soufferts, ils sont tous morts du cancer. à ce moment-là, tout le monde a souffert. Trop d'électricité pour un corps corporel parce que même s'il y avait des bonnes intentions, il était beaucoup polarisé, là, encore une fois. C'est-à-dire que c'était très, très froid. C'était très... Le principe de l'amour, il n'était pas là. Fait que l'amour coexiste avec l'intelligence. Fait qu'il faut être doux, au point zéro, dans le respect de soi-même pis pas nettoyer des mémoires qui ne t'appartiennent plus. Ça appartient à ça, c'est pas à toi, ça. C'est ça qu'il faut dire. Moi, l'âme, je te nettoye plus. Là, là, coupe, 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 coupe. Moi, je te noue plus. Ça, ça m'appartient pas. La culpabilité, la honte, l'injustice, le rigide, le caméléon, l'imposteur, le sauveur, le masochiste, l'abuseur, l'abusé, la victime, blablabla. Ça m'appartient pas. Je suis pas ça. Fait que là, une autre affaire importante qu'il faut que vous réalisiez, c'est que moi, je suis super bon pour lire les pensées pis lire ma pensée. Pis quand que ça bouge ici, je suis en tabarnak. Mais c'est un point zéro. Pis là, là, il y a ça. Là, vous utilisez le doute pour me comparer. Pis là, vous m'envoyez cette-ci e-mail-là qui dit que je suis un imposteur pour me faire vivre ta-ta-ta-ta. Je le vois tout. Fait que je détruis le doute, l'imposteur, l'entité qui est là. Je le vois. J'y parle. C'est souvent un masochiste. Je te dis que je le passe au cash. Donc, point zéro. Pis après ça, je remercie la personne qui m'a fait cette opposition-là pour définir ma pensée pis ma structure de ce que moi, j'étais identitaire pis ce que j'avais le goût de faire. C'est tout. La personne, je m'en occupe pas, j'en veux pas, c'est pas important. Elle a été utilisée par mon esprit pour me faire vivre. Ça, si je suis plus connecté, là, je vais voir que tout ce qui m'arrive vient de là. Pis quand je suis connecté, là, ben, tout ce qui m'arrive vient de là. Je vais le percevoir avec les yeux de tatatatatata. Pis là, ici, je vais le voir systématiquement. Fait que là, t'as vécu ça, t'as eu cette email-là parce que ça t'a fait taata, pis tatata, pis ce que t'as ça à faire pour continuer ton travail. Définir ta pensée. Focuser sur l'essentiel pour toi qui est le Merkaba, le point zéro, l'ascension. Ascension, c'est pas parce que je suis fin je peux être fin pis pas fin que je suis au point zéro. Là, Là, je m'envole là. C'est ça que je veux. Fait que pour vivre cette transition-là qui va arriver, je vous le dis, ça va brasser. Pas tout seul, là. Il y a des gros changements. Il y a plein de trucs. Fait qu'il faut le vivre dans le confort. Vous ne faites pas obligé de souffrir. Si vous souffrez de levage d'électricité qui fait le vivre vos mémoires, ben dites, ça ne m'appartient pas. Dites déjà là. Ça appartient à l'âme, ça. Ça va durer moins longtemps. Ça va être moins. Faites du point zéro. Même si je ne sais pas ce qui se passe, choisis d'être bien point zéro. Ce n'est pas du déni, ça. Ça va se faire pareil. C'est juste que le « je », lâchez-les. C'est en train de dégager de la tristesse. Ce n'est pas la mienne. C'est de la mémoire. Ben, tu es au point zéro. Vivez ça doucement, pas de choc, parce qu'on a toutes des vies de merde pour se rendre là. Si j'en connais pas qui ont eu ça facile, puis ça passe par des grosses souffrances biologiques, puis tout ça, ce n'est pas le fun. On n'a pas besoin, on peut adoucir tout ça. Fait que l'adoucir, c'est le point zéro. C'est, on va le vivre dans la neutralité, puis tout ça. Fait qu'avec la partie de moi qui a peur, je choisis la sécurité au point zéro. Même si je doute, je choisis la confiance au point zéro. Avec la condamnation qu'on m'offre sur un plateau d'argent de quelqu'un, je choisis le respect au point zéro. tout est acceptable, on neutralise. Fait que la pensée qui vient ici, moi, ce que je fais aux entités, c'est évident. Qu'est-ce que ça va faire une entité? Elle va te faire réinfléchir, tourner en rond, trouver une vérité qui est un mensonge, te faire sentir comme de la merde, puis coupable. C'est tout le temps avec ma peau. Fait que là, moi, je dis, OK, t'es en train de m'envoyer ça, pas de problème. Moi, je la rejette pas. Je veux dire, avec cette pensée-là, avec cette émotivité-là, moi, je l'utilise comme de l'énergie, puis je fais un choix positif. Fait que c'est ça. Fait que ce que je fais, je l'utilise, je la fais coexister avec un pôle positif, puis je la donne au boss. Au boss, c'est pas moi, le boss. Le boss, c'est ça. Puis c'est le boss qui va manifester. Parce que tout est programmé d'avance. Mon temps est donné à lui parce qu'il est systémique. Puis lui, c'est sûr qu'il me fait chier des fois. Parce qu'il y a des petits tests qui passent, puis ils voient où est-ce que t'es vraiment, tu sais. Puis là, il se positionne, il te positionne. Puis tu sais, il faut que t'aie de l'autorité avec lui. Il faut que tu... T'attention que toi, tu crées ton double. Ton double, ton mercaba, appelez-le comme vous voulez. Là, on se chouquera pas pour ça. Vous le créez puis vous le renforcez pour que l'esprit descende comme ça. Fait que l'autre aspect que je veux vous dire, c'est quand on est pris dans ça, avec les petits parasites, l'émotivité qui est de la mémoire morte. On se dit morte, passé, là. On n'est pas dans le réel. On n'est jamais dans le présent. Pendant ce temps-là, on se fait voler notre vie. C'est épouvantable. Fait que là, j'avais dit. Là, je reviens à ça parce que tout le temps, ça va tellement vite, là. Quand je suis décédé, en fait, j'étais là. Mais ça, je le connaissais, mais c'était tellement le fun. Tu sais, dans le ventre d'une bonne mère, là. Mais c'est comme un confort ou hâteux, d'amour, là. Puis après ça, tu es tellement manifesté, mais tu es dans cet amour-là, dans tout. C'est extraordinaire. Après ça, j'étais là. Moi, j'ai vraiment été étonné de ça, surpris. Puis comment moi, j'ai vu le mot-là. Respect. Après ça, j'étais là. Oh, là, ça n'a pas bien été. Ça, c'était huit jours. L'enfant. Après ça, il m'a recrissé, là. Puis ça, ça n'a pas été le fun quand je suis revenu. Parce que là, j'avais tout déconstruit ma spiritualité, mes croyances. J'avais tout déconstruit mon passé. Il n'existait plus. Je n'étais plus rien. Fait que là, j'étais où? Là, il y a une petite porte ici. Cette petite porte-là, il faut la connaître. Ça s'appelle la rate. Fait que là, j'avais glissé, là. Puis ça, c'est quoi? C'est l'anticréation. C'est la Bible. Puis cet espace-là, c'est ça, là, que je n'avais pas mis dans mon dessin avant. Ça, on pourrait dire, là, ça serait en 10D, là. Puis il y aurait plein de multivers là-dedans. Puis l'esprit, elle existe. Puis c'est bien simple, cette affaire-là. Mais cet espace-là, il est bien important à comprendre. Puis ça, c'est le non-mouvement. Puis quand il y a eu l'expansion, le non-mouvement, il vient de la source sienne. Qui a créé un espace qui fait qu'elle n'est pas en expansion. Puis elle ne veut pas vivre. Il y a de la non-vie là-dedans. C'est la toile de fond qui supporte l'expansion. Cette toile de fond-là, on appelle ça le non-mouvement ou l'abîme. Les Chinois, ils connaissent ça. La yourphédique aussi. Puis cet espace-là, c'est hyper triste, mélancolique. Puis il y a un sentiment d'isolement avec l'unité, avec les autres. Un grand sens. Ceux qui ont l'abandon, ils sont beaucoup là-dedans. C'est bien triste pour eux autres. C'est pour ça qu'ils sont dépendants de leurs émotions, de leurs pensées. Puis des autres, ils ont tellement un sentiment d'être tout seul. Ça vient de là. Puis là, il faut se ramener dans cet espace-là, par la porte de la rate. Pour revenir dans le mouvement du cœur, qui est l'ultimus, qui est l'esprit. Quand j'ai été là, quand j'ai dit que j'ai connecté une énergie que je n'avais jamais connue. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans spiritualité. Puis le supramental, dans ce temps-là, je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis je n'aurais jamais voulu embarquer là-dedans. C'était impossible. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans. C'est une énergie à nuit qui est venue me mettre une colère vibratoire tellement incroyable. Le lendemain matin, je me suis réapproprié la mort. Les parties de moi qui étaient là sont remontées là. Puis à partir de là, c'est là que j'ai dit. J'ai mis tout le monde dehors. Tous les guérisseurs. Tout le monde qui voulait me soigner, me guérir. Et puis, il y en avait-tu? Tout le monde que j'avais guéri. De toute façon, là-dedans, ça n'a jamais marché. La personne avec qui j'avais le plus confiance. J'avais eu une consultation avec elle. Puis ça, il y en a eu. Parce que là, quand tu n'as pas d'identité, tu cherches ça à l'extérieur de toi. Tu n'es rien. Puis là, elle m'avait dit, il faut que tu fasses ces exercices-là. Puis j'avais perdu un oeil. Puis elle m'avait dit, tu vas aller acheter ce livre-là. Puis tu vas faire des exercices de mouvement pour développer ta vision périphérique, pour faire travailler tout ça. Moi, je m'étais mis à faire ça. C'est exactement pas ce qu'il fallait que je fasse. C'est à cause de ça que ma rétine n'est pas revenue. Elle a tout contracté. Je n'en veux pas à personne. Parce que c'était la fin de la croyance pour moi. C'est grâce à elle qui m'a fait perdre un oeil dans un sens que j'ai arrêté de croire. J'ai dit, c'est plus jamais que je ne crois rien. Je veux savoir. Puis ça, c'est quoi? Le savoir. Puis là, ça a été fini ma quête d'identité. Moi, j'ai fini là, drette là. Là, je me suis branché grâce à cette énergie-là qui venait de là, même de là, je pense. Puis j'ai eu cette vibration de colère-là le matin qui m'a fait sortir cette puissance-là. Puis je me suis mis à marcher. Je me suis mis à pouvoir fonctionner, de pouvoir aller tout seul à la salle de bain, de pouvoir me reprendre en main, marcher. Ça me prenait énormément à m'habiller pour aller dehors. J'y allais pareil. Puis c'est toute cette colère-là qui m'a fait tout déconstruire. Qui m'a fait retrouver ce contact-là. Ça a tout été un périple. Mais ça, c'est des grandes souffrances. Puis vous autres, vous n'êtes pas obligés de passer par là pour les initiations. De retrouver la volonté, l'amour et l'intelligence. Les trois premiers principes qui vous amènent là. Fait que là, on ne veut pas ça. Allez-y doucement. Arrêtez le programme du nettoyage. Vous n'avez pas à nettoyer quoi que ce soit. Ça se nettoie, si vous voulez dire ça. Moi, ce n'est pas comme ça que je le fais. C'est que je me désidentifie de ce que ça, ça croit. Elle, je ne peux pas l'éduquer. Elle croit ça, elle croit ça, elle croit ça. Moi, je ne le crois plus. C'est comme ça que je vis ça. Si vous avez besoin de dire le mot nettoyage, laissez ce nettoyage-là. Ça ne vous appartient pas. Laissez-les se nettoyer. Vous allez le vivre beaucoup plus facilement. En le mettant au point zéro, vous allez vivre ça bien moins difficilement que tous les gens qui ont passé par là. L'abîme, c'est ça, c'est qu'on a tout à cause des traumas qu'on vit la nuit. J'en ai parlé. Ceux qui ont des rêves promenitoires, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. On vous programme votre futur, puis vous allez penser que vous avez été averti alors que vous avez été programmé pour vous faire arriver la mort de ma tante Ginette. Ça veut dire qu'on est manipulé la nuit. Il faut absolument ne pas consentir. C'est ça que je disais l'autre fois, on ne consent pas la nuit. Tout ce que vous faites, je ne consens pas. Si vous avez la chance de voir vos rêves comme moi, mettez un objet. Moi, j'ai mes chandeliers blancs que je prends, puis quand je vois mes chandeliers, je deviens lucide dans mon rêve. Je reprends le rêve en main, puis je dis, je ne consens pas. Ça fait que c'est bien important de ne pas se faire planifier sa journée. Puis là, il y a comme de l'autorité qui apparaît là-dedans. Ça fait que les parties qui ont glissé, ça peut être le petit bébé que vous étiez, parce que votre mère, elle ne pouvait pas vous fusionner, parce qu'elle avait telle, telle affaire. Un traumatisme la nuit que vous avez eu. Un traumatisme de jour. Les traumas sont planifiés pour ça, pour vous faire évacuer dans cet espace-là, pour qu'il y ait plus d'espace libre en vous, pour vous parasiter. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que cet espace-là, qui soutient la vie, est essentiel. Parce qu'à la fin de toutes ces expériences, parce que ça, ici, on pense que c'est bien gros, mais c'est tout petit. C'est une expérience tout petite dans toutes les expériences. Moi, j'appelle tout le temps, c'est une croque d'année, ça. Pour la source, là, c'est rien. Ça veut dire que cet espace-là, à la fin de tous les jeux, de toutes les expériences, il y a une implosion qui va arriver. Ça prend l'abîme. Ça prend l'anticréation pour imploser, pour revenir au trou noir. Ça sert juste à ça. Sauf que par les traumatismes, on va là. Puis ça, ça fait des gens qui ont une tristesse, une mélancolie, une dépression, un saboteur, un masochiste comme programme. Vous profitez beaucoup des parties de vous qui sont là pour vous faire procrastiner, pour vous faire faire des choses que vous allez vous sentir coupables après. Vous allez avoir le goût de faire quelque chose, une bonne idée, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça fait que c'est épouvantable d'être là. Moi, quand j'étais là, là, j'étais dans la mort. Je voulais. Je voulais même pas mourir. J'étais à la mort. J'attendais à la mort. Il n'y avait plus de mouvement. Ça fait que j'ai dû me ramener là, retrouver ça. Je coexiste maintenant avec ça. J'ai compris c'est à quoi. C'est un grand... Tu sais, le monde, quand ils disent qu'ils ont peur du noir, là. Ils n'ont pas peur du noir. Ils ont peur de l'abîme. Parce que je peux te dire que c'est noir. Il n'y a pas de vie. Puis il n'y a rien là-dedans. À part toi qui essaie de bouger, qui n'est pas capable de bouger. Ce n'est pas un bébé bébé. Ça fait qu'on va faire un protocole aujourd'hui pour vous ramener là une petite programmation pour vous aider. Le matin, je vous suggère fortement de le faire pour vous aider à vous mettre dans le mouvement ceux qui sont tristes et mélancoliques. Ça fait que là, je vais prendre mon... mon petit programme. Ça fait que là, j'espère que vous allez pouvoir utiliser ça pour votre bénéfice. Moi, au départ, j'ai fait tout ça parce que j'accompagne des gens en thérapie. En thérapie énergétique et tout ça. Ça fait que je leur donne cet outil-là pour qu'ils puissent se mettre là-dedans. Parce que le petit robot organique, ce n'est pas l'on qui embarque dans notre travail, dans l'auto, dans notre famille, dans toutes nos occupations. Puis là, on se met avec le petit avatar. Ça fait que quand on a un petit outil comme ça, on peut... Ah, c'est ça qu'il voulait dire, Denis. OK, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Puis tant mieux si ça touche des gens et que ça a l'air d'autres mondes que je ne connais pas. Moi, je fais ça pour mon plaisir. Je n'ai aucun intérêt à part que d'être dans mon esprit quand je parle. C'est juste ça qui m'intéresse. Ça fait que le reste, ça donnera ce que ça donnera. Ça créera ce que ça créera. Puis ce n'est pas important. Parce que moi, ce qui est important, puis c'est ce que je dis à mes clients, c'est soit dans ta parole, dans ton esprit, habite cet esprit-là qui est plus intelligent, qui est systémique, de plein de respect, qui t'explique des choses que tu ne pourrais jamais comprendre, qui te fait sentir un, qui te fait sentir jamais tout seul, qui a du respect pour l'autre, qui a même du respect. Mon esprit a m'exprimé que le gouvernement mondial, puis l'ordre qu'il régissait, était là parce que l'humain n'était pas capable de se désengager de ses mémoires d'esclaves, parce qu'il concentre constamment la matrice telle qu'elle est. Et que si c'était déconstruit, les humains en reconstruiraient une autre. parce que c'est basé sur le monde pyramidal de l'astral. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, ça veut juste dire qu'il faut comprendre l'utilisation de tout ça, parce que les entités disent tout le temps qu'on consente, mais c'est vrai qu'on consente. Moi, je dis tout le temps, quand je prends un bon repas avec une belle coupe de vin, puis que je vis dans ma belle maison sur le bord de l'eau, je dis, je ne consens rien. Rien. Je ne dis pas merci. Je dis, je ne consens rien. Je ne consens rien. Puis j'ai compris que pour avoir ça, il y avait la moitié de la population qui n'avait rien. Puis c'était comme ça, plus et moins. Puis que ce n'est pas drôle et que ça n'a pas d'allure. Je fais ma petite part en faisant ces vidéos-là, en faisant mon partage de ma vie et de mon expérience, qui était une grande vie de merde et de souffrance. Parce qu'en apparence, ça avait l'air de bien aller, mais en dedans de moi, je peux vous dire qu'il y avait de la folie, de l'anxiété, de l'émotivité, de la répétition de programmes en masse. Et j'étais absolument un être prisonnier et esclave. Fait que la souveraineté m'amène à cette compréhension-là et à comprendre les choses d'une façon plus globale. Fait que là, vous allez fermer vos yeux. Votre rate est du côté gauche de votre corps. Vous allez mettre vos mains dessus. Puis on va demander aujourd'hui que vous puissiez comprendre, parce que les mots que j'emploie, c'est des vibrations. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant de comprendre tous les détails. C'est ça que j'aime moins dans le supramental. C'est que les gens s'en vont dans un savoir. Puis là, ils font de la masturbation mentale avec ça. Puis là, ils séparent l'autre qui ne comprend pas avec ça. Ce n'est pas ça. C'est vibratoire. Tout est vibratoire. Moi, je ne peux pas aller plus loin de ce que je vous fais comme petit tableau, parce que j'ai compris vibratoirement juste ça. Fait que s'il y en a qui comprennent quelque chose de plus, si moi, je vous amène vers eux autres, allez-y. Il n'y a rien qui est perdu. Tout le monde a son utilité. On coexiste. Fait que le programme que je vais vous faire faire, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le matin, quand vous allez vous lever, vous allez mettre les mains sur votre arbre. Puis vous allez rappeler les parties qui ont été traumatisées. Les parties qui peuvent être le petit bébé, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, l'homme, peu importe quelle qu'elle soit, c'est toutes les parties qui sont prises dans ce non-mouvement-là, qui ne veulent pas vivre ou qui sont pris, coincés dans un non-mouvement. Fait qu'on va activer maintenant la rate pour qu'elle soit une activatrice de l'esprit et non une porte d'entrée et de sortie de votre énergie. On va commander aujourd'hui à la rate de vibrer à la fréquence de l'esprit qui passe par le corps et par le corps, sa fréquence, on va demander qu'elle puisse s'installer dans la rate et l'espace et le vide interstitiel de la rate. On va demander à la rate maintenant de ne plus être utilisée par une programmation, un implant ou une technologie pour vous faire quitter votre réel, pour mieux être parasité par la suite. On veut de vous que vous soyez dans le mouvement de la vie, dans le réel. Et cet espace-là, c'est l'anti-vie. Fait que là, vous allez imaginer qu'il y a des escaliers qui descendent par la rate, vous restez au cœur, vous voyez des escaliers qui descendent par la rate et qui descendent dans un abîme profond. Et vous, vous allez être là et vous allez rappeler les parties de vous qui portent votre nom, votre signature vibratoire qui sont là-dedans. Juste mettre l'intention. Et ces parties-là vont monter, monter, monter. Vous allez les récupérer, puis vous allez leur dire maintenant que vous vous occupez d'elles et que vous décidez maintenant d'être totalement dans le réel et le présent avec toutes vos parties. Chaque matin, vous allez faire ça pour revenir dans le mouvement. Chaque matin, vous allez décider de rester dans le réel, même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas, même si vous êtes exaspéré d'être incarné, même si ça vous écart, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être au point zéro maintenant dans cette expérience-là. Vous n'avez même pas obligé d'aimer ça pour être là dans le mouvement. Choisissez de revenir dans le mouvement. Ça fait que la rate, on va la mettre en fréquence avec l'esprit. Une activatrice d'esprit. Puis on va demander aujourd'hui que vous puissiez revenir dans le présent, pour être complètement dans le présent. On va utiliser l'ADN superflu pour activer dans les bons chromosomes de Génécodon la décision de revenir dans le réel. Toutes les parties de vous qui sont prises dans le passé, dans le futur, dans le non-temps, dans l'abîme, vont être ramenées au point zéro dans le présent. Toutes les mémoires, les programmes, les implants qui vous font quitter le réel par la réflexion, par l'émotivité, par l'allégeance aux souvenirs, par manque d'identité, va être mis au point zéro. Toutes les parties de vous inquiètes, apeurées, anxqueuses, qui s'en vont dans le futur, on va demander de les maintenir maintenant dans le présent, dans le réel, du moment présent. Toutes vos émotions, vos pensées, vous allez les vivre dans le présent et le réel. Tout le karma qui vous maintenait lié au passé, parce que le karma c'est un programme et c'est pas vrai qu'on est obligé de payer des dettes karmiques. C'est une illusion mensongère qui fait partie de la matrice pour vous maintenir dans l'idée que vous payez un prix pour ce que vous avez fait avant, alors que vous êtes un avatar et non responsable de ce qui s'est passé avant. C'est épouvantable, abominable. Fait qu'on va demander que vous puissiez comprendre que par votre pouvoir d'humain incarné, vous puissiez laisser aller le passé, le futur et être au présent tout en étant connecté à l'esprit, à l'amour, à la source, au mot respect. On va demander que vos racines, votre incarnation maintenant, soit mise au point zéro. Vous allez comprendre que vos vies passées ne vous appartiennent plus et que vous n'avez aucun nettoyage à aller faire là-dedans, puisque vous allez réveiller des portes et des entités qui vont vous utiliser à travers ces mémoires-là. Ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est votre réel et votre présent connecté à l'esprit. On va demander que vos émotions, vos attentes émotionnelles et mentales soient dans le présent maintenant. Toutes les formations, les initiations, les cours, les formations, les croyances, toutes activités qui vous maintiennent dans le passé, dans le futur, vont être mises au point zéro pour que vous puissiez revenir au réel. Toutes les alliances et les vœux qui vous maintiennent dans le passé maintenant, ou le futur, avec des entités, avec la trame générationnelle, vont être dissous, libérées, mises au point zéro. Toute la rivalité entre la fréquence du présent et celle du passé et du futur, on va demander de la mettre au point zéro. Ça fait que l'idée là-dedans, c'est que dans le réel, dans le présent, vous êtes dans le temps qui permet à l'esprit de Saint-Carlo. Et quand on est dans l'esprit, évidemment, il ne faut pas s'en surprendre, il y a beaucoup de détachements qui arrivent. Il n'y a plus de coupables, il n'y a plus personne qui vous a fait mal. Ça a tout été des robots planifiés pour vous le faire. Vous comprenez tout ça. Vous laissez aller les souvenirs même du passé. Vous avez tellement d'identité. vous ne les reniez pas, mais c'est comme s'ils fondent dans la lumière de l'esprit. Ce n'est pas un rejet. C'est comme plus intéressant dans la globalité de ce que vous êtes. Ça fait que c'est ça, devenir libre. Ça fait que vous avez le droit à ça. Ce n'est pas de renier vos ancêtres. C'est comme aussi, si vous avez besoin de parler aux morts que vous aimez, il n'y a aucun problème de parler à l'esprit des morts que vous avez aimés. On n'est pas obligé de tout rejeter. Si, pour vous, c'est important de parler à votre père, votre mère, à votre enfant décédé, je respecte ça avec un grand respect. Mais parler au niveau de l'esprit, c'est tout. Mettez juste l'intention, montez. Je vous l'ai dit dessin, juste de mettre l'intention, ça va se faire. Vous allez voir que la conscience de l'esprit, c'est totalement différent que la mémoire de l'âme du mort. Ça fait que c'est beau. Soyez intelligents, balancés, prenez la voie du milieu, allez dans le raffinement et la douceur sans rejeter tout. On va installer ces programmations pour que vous soyez dans le bon temps, dans le réel, dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, aux liquides intraeux, avec ça sous l'air, au pied d'un tertiaire, aux atomes, aux éléments quantiques, aux cordelettes, à tous les chakras, tous les corps énergétiques et à l'âme. C'est une autre affaire que j'ai entendu, ça, que les chakras, c'était pas bon dans le supramantisme. Ben, les chakras, c'est les glandes endocrines. Vous n'avez. Il faut juste qu'ils vivent. À l'esprit, c'est tout. Fait qu'on va demander aujourd'hui que toutes les mémoires des anciens programmes, des implants, de la technologie qui vous maintient, au niveau des mémoires, des alliances, des contrats avec des entités, des pactes, avec des dettes karmiques, avec le karma, qui vous maintient dans l'esclavage de tout ça, va être dissous, libéré, mis au point zéro. On va demander aujourd'hui que vous puissiez maintenant accéder au réel, au présent, connecté à l'esprit. Puis, on va demander aujourd'hui que ça s'installe dans le bubre achidien, puis que ça soit vécu, enfin, dans douceur, que ça soit toléré, efficace, vécu sans choc, que ce changement-là dans cette conscience-là, ben, que vous êtes des rayonnements de celui qui a installé ça, puis que vous pouvez le vivre dans le bien-être, en respectant les gens autour de vous, puis c'est pas parce qu'ils sont pas dans la même vibration que vous autres, que vous avez les harceler de ce que vous voyez ou percevez. Ils ont le droit, puis un être dans l'esprit respecte son conjoint, sa conjoint, ses enfants, ses amis et sa famille. Ça fait que ça, c'est très important, je tiens à le dire, parce que je ramasse du monde à chaque semaine, puis les mettre au point zéro à travers leur expérience de supramental. Puis je demande que cette programmation-là soit scellée jusqu'à l'heure de votre part. Donc, si vous aimez pas ça, vous avez juste à l'annuler. Ça fait que là-dessus, là, je vous souhaite une belle journée, puis la prochaine fois, ben, je vais vous parler d'un autre sujet. Mais pour l'instant, avant que je vous parle de l'autre sujet, j'aimerais ça que vous travailliez vraiment le point zéro, que vous dépolarisiez, que vous mettez tout maintenant au point zéro, c'est-à-dire que vous donniez un pôle positif et négatif à l'esprit, que vous compreniez que vous développez la partie magnétique pour recevoir la partie électrique. Puis ça, ça va vous donner une déculpabilisation totale, ça va vous donner le renforcement de votre double, ça va vous donner une intelligence qui est plus systémique, ça va n'être que bénéfique pour vous. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.